A Basté, l'Ika, tout le monde y pense, personne n'en parle. Le 23 août 2018, il y a tout juste un an, vers 5h du matin, au bout de ce virage, Jean Livrelli, un retraité sans histoire, est abattu au volant de son véhicule. Il se rendait à une battue au sanglier. L'ancien garagiste, passionné de chasse et de pétanque, aurait eu pour seul tort d'habiter dans le même village qu'une figure du banditisme insulaire et de circuler dans une voiture identique, un pick-up Nissan noir. La justice est persuadée aujourd'hui que Jean Livrelli a été tué à la place d'un autre. Alain Loukini, figure du banditisme insulaire et habitante de Basté, l'Ika, serait la véritable cible des tueurs. Il est filmé ici, visage flouté, au cours d'une reconstitution. Cet ancien nationaliste, chef d'entreprise influent et discret, a déjà été visé par une tentative d'assassinat. Selon la police, cette méprise aurait entraîné une série de règlements de comptes à Ajaccio. Le 13 septembre, Guy Orsogne, autre membre du banditisme, fils du leader nationaliste Alain Orsogne, est la cible de tireur à moto. Il doit sa survie à son véhicule blindé. Un mois plus tard, Guy Orsogne est interpellé sur une moto munie d'un fusil de précision. Il aurait eu le projet de viser Pascal Pori, membre éminent du Petit Bar. L'enquête sur la mort de Jean Livrelli a été confiée à la Giresse de Marseille. En attendant à Bastélica, les villageois vivent dans le silence et la peur d'une nouvelle méprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501